En 1920, le pianiste Wilhelm Kempf rencontre le grand compositeur finlandais Jean Sibelius. Celui-ci lui demande de lui interpréter l'une des sonates les plus difficiles du répertoire, la sonate dite Hammerklavier de Beethoven. Et après qu'il lui finit, Sibelius lui fait ce compliment très étrange. « Vous n'avez pas joué comme un pianiste, mais comme un être humain. » Mais de quelle sorte d'être humain s'agit-il ? En vérité, Kempf a été un enfant prodige. Il est sur scène à l'âge de 9 ans. À 12 ans, il joue ses propres compositions. Et oui, Kempf a été d'abord et avant tout un compositeur. Et ça, c'est très important. Parce que dans l'ensemble du répertoire qu'il va enregistrer, il va jouer cela comme un narrateur. Il va aller au cœur de la partition. Il va comprendre de manière physique, de manière intellectuelle aussi, ce qu'est la musique. Kempf aura un rapport très particulier avec le répertoire germanique, c'est-à-dire du classicisme de Bach jusqu'à la fin du romantisme avec Brabz. C'est en gros la plus grande partie de ce répertoire. Et pour cela, il va être suivi toute sa vie, depuis les années 20 jusqu'à sa mort, par une seule et même maison d'édition, Dutch Kramhofer, qui va assurer ainsi, de décennie en décennie, une sorte de filiation intellectuelle et artistique qui va lui permettre précisément de s'exprimer tout au long de ses différentes interprétations. Kempf va enregistrer tout d'abord les sonates de Beethoven, les sonates pour piano, puis après les concertos pour piano de Beethoven. Il va les faire à deux reprises. Sous l'ère de la monophonie, en 1953, une première intégrale, sous la direction du chef d'orchestre néerlandais Paul von Kempen, puis après, en 1961, sous la direction de Ferdinand Leitner. Cette intégrale, ces deux intégrales, sont tout à fait passionnantes parce qu'on y entend un chef d'orchestre et en même temps un musicien qui ont une complicité profonde l'un et l'autre avec cette musique. En 1961, nous sommes durant l'été et dans les studios de la UFA à Berlin, Kempf montre à quel point il arrive par sa douceur, par l'élégance de son jeu, par son style très épuré, à faire chanter son instrument, alors qu'il a en face de lui un orchestre qui est d'une puissance et d'une somptuosité extraordinaire. Nous sommes en 1961 et depuis 1956, c'est Karajan qui a appris les reines du pouvoir, si je puis dire, à Berlin. Et Kempf va magnifier véritablement tout cela. Il va être un chanteur, le narrateur de l'interprétation beethovenienne. Et moi, je suis toujours ému lorsque j'écoute cette intégrale, cette dernière intégrale de Kempf, de me dire « Mon Dieu, cette personne, cet artiste, déjà dans la grande maturité, joue avec la fraîcheur d'un jeune homme. C'est tout à fait étonnant. Il fait renaître l'œuvre. » Je voudrais vous lire simplement une toute petite citation de Kempf à propos du quatrième concerto de Beethoven. C'est très révélateur de sa personnalité. « Il n'y a pratiquement rien dans tout le répertoire pour piano qui puisse se comparer au début de ce quatrième concerto. » L'orchestre est silencieux, de même que le piano en un sens, car les premières mesures ne doivent pas être jouées, mais plus précisément ressenties. Sous-titrage Société Radio-Canada